La grande salle de l'Institut français du Congo reste jusqu'ici fermée. Le respect des mesures sanitaires s'impose dans ce cadre culturel qui a toujours constitué une vitrine d'expression artistique. A cette conférence de presse, la direction de l'IFC a annoncé la rentrée culturelle en mode web 2.0. Un nouveau mode de fonctionnement qui cette fois-ci permettra au grand public de suivre en ligne toute la programmation de l'IFC. On s'adapte pour la réduction de l'accueil des publics. On sait qu'on ne peut plus accueillir de publics. Donc on crée sur place un institut et on diffuse à travers les réseaux sociaux et les chaînes de médias audiovisuelles ou radio. On sait qu'on ne peut pas accueillir plus de 50 personnes dans des lieux publics. Donc on se maîtrise et on gère l'affluence. Et donc la seule solution pour nous c'est de faire connaître ce qu'on fait à travers les réseaux sociaux et la mise en ligne. Au programme de cette rentrée culturelle, des spectacles d'hommage à Ngangaïdo, Franck Le Bukaka et bien d'autres qui sont en relais sur les réseaux sociaux et les médias nationaux. Avec des programmes originaux qu'on va proposer gratuitement et qui sont conçus avec les artistes congolais. On va toucher un public, on l'espère, beaucoup plus large que si on accueillait le public à l'Institut français. Puisque ces programmes vont être diffusés dans tout le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest et pourquoi pas de l'autre côté du fleuve et même dans d'autres pays. Pour se conformer aux normes sanitaires édictées par le gouvernement quant à mettre la population à l'abri du coronavirus, la direction de l'IFC a opté pour la réouverture de son site à seulement 30 personnes qui devront également prendre l'inscription par mail. Par ailleurs, tous les programmes seront disponibles en ligne. Dans ce pays, aucun centre culturel attend un star et personne, personne ne peut le nier, pas même les plus grandes stars. L'IFC, la maison des artistes, le foyer des créateurs, l'IFC. L'IFC